Tout est super génial, tout est cool quand tu joues dans la même équipe, tout est super génial, c'est un rêve magique. N'oubliez pas votre... Et coucou les amis ! Alors aujourd'hui, on tenait tout d'abord à vous remercier. On remercie les amis, pourquoi ? Parce qu'on a 88 abonnés. Oui, on a déjà 88 abonnés, c'est super ça ! Et du coup, pour vous remercier aux 100 abonnés, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un jeu concours où on va vous faire gagner des jolies surprises ! Donc on fera une vidéo pour les 100 abonnés pour faire gagner un cadeau ! Alors vraiment, vraiment les amis, on voulait vraiment vous dire un grand... Merci ! Un grand merci ! Ça fait super plaisir ! Maintenant, on va passer à la recette du jour ! Alors les enfants, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Des bonbons ! Des bonbons ! Ouh là là ! De monsieur et madame ! Des bonbons de monsieur et madame ! Alors qu'est-ce que c'est monsieur et madame ? Et bien c'est ça ! Ça ! C'est ça ! Vous vous souvenez ? Oui ! Ce sont des histoires ! Surtout, maman, quand elle était petite, à l'école, elle aimait bien lire ces histoires de monsieur et madame ! Oh là là ! Mais je vois que nous avons un gros bonbon ! Un gros moule, pardon ! Donc c'est pour faire un... Bonbon ! Un bonbon géant ! Oh là là ! Mais c'est qui ce monsieur-là ? Monsieur Glouton ! Ah bah oui ! Il faut bien un monsieur Glouton pour faire un bonbon géant ! Un bonbon pour les Gloutons ! Et là nous avons qui ? Donc je crois que nous avons monsieur Rostaud, Madame Joyeuse... Enfin je sais plus le nom des monsieur et madame ! Parce que ça remonte très très loin ! Donc les petits copains, même les grands copains, si vous vous en souvenez, ce serait super de le mettre en bas dans les commentaires ! Alors par contre, il faut savoir, les amis, que la recette que nous allons vous montrer, c'est une recette qu'on teste de la chaîne Fast Good Cuisine, qu'on adore vraiment ! Donc on a vu la recette et on a dit on va la tester ! Donc pour faire cette recette, il nous faut... Du sirop ! Du sirop ! Alors nous, nous avons pris 20 cl de sirop de cassis, Mais vous mettez vraiment le sirop que vous voulez ! Ensuite, qu'est-ce qu'il faudra ? Du jus de pomme ! Donc nous avons 2 litres de jus de pomme ! Oui, par contre, dans Fast Good Cuisine, lui, il met de l'eau ! Nous, on préfère au jus de pomme ! Essayez, on va essayer au jus de pomme ! Ensuite, Corentin, qu'est-ce qu'il nous faudra ? De l'agar-agar ! C'est un gélifiant végétal, il nous faudra 42 g d'agar-agar, donc ça fera 8 sachets de 4 g ! Et bien sûr, une casserole assez grande et des moules ! Donc on a pris un énorme moule et des plus petits ! Alors, on l'a fait cette recette, les gros gourmands ? Ouais ! Tout d'abord, il va falloir mettre la casserole sur le feu ! Mais on ne le met pas encore en route ! Et Corentin va verser les 2 litres de jus de pomme ! On met de tout, 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 tout dans la casserole ! Doucement, 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 doucement ! Ah là, tu nous en mets partout ! Oh, il a éclaboussé sa soeur ! Oh là là ! On met tout, tout, tout dans la casserole ! Et ensuite, Océane ! Ouh là ! Ouh là ! Oui, 2 litres, ouais ! Elle n'est pas très grande, c'est la plus grosse casserole que j'ai trouvée ! Mais bon, ça suffira ! Ensuite, Océane, je vais verser le sirop à l'intérieur ! Voilà, c'est du sirop de cassis ! Oui, parce qu'on a voulu faire un peu le goût, comme le oasis, oasis, pomme, cassis, framboise ! Donc, on a pris jus de pomme et sirop de cassis ! C'est celui que j'avais en bouteille ! Oui ! Et ensuite, nous allons vider tous les sachets d'Agaraga à l'intérieur ! Hum, ça sent bon ! Voilà, donc on va verser les 42 grammes d'Agaraga ! On dirait du café quand la peau, elle est en train de fondre ! Ah oui ! Numéro, un colmé de la tonton ! Maintenant qu'on a versé tous les sachets, on remue un coup et maman va le mettre à chauffer ! Alors, on va le mettre à chauffer jusqu'à petite ébullition ! Et on l'enlèvera du feu pour le verser dans les moules ! A tout de suite ! Et voilà ! Vous voyez, Océane, arrête de remuer ! Vous voyez, ça commence à bouger ! Donc, on est à la petite ébullition ! Donc maintenant, on va l'étendre ! Et le mettre ? On va le mettre dans quoi ? Dans les moules ! Mais ça, c'est maman qui va le faire parce que c'est très très chaud ! Oui, les enfants, c'est les grands qui le font ! Et ça, c'est ça ! Alors, surtout, les enfants, ne restez pas à côté parce que ça peut brûler ! C'est très très chaud ! Hop ! Et maintenant, il nous en reste un peu pour faire les petits ! Donc là, on y va petit à petit, un par un ! Hop ! Hop ! Hop ! Maintenant, on va les mettre au four ! Hop ! Mais non, on ne met pas les bonbons au four ! Si ! Mais bon, ils sont déjà chauds ! Les amis, on est de retour ! Alors, ça fait à peu près 4 heures qu'on les a laissés reposer, on les a mis au frigo pour qu'ils durcissent bien ! Alors, est-ce que vous croyez que les bonbons vont être bons ? Et surtout, est-ce qu'ils ont bien durci ? Est-ce que vous croyez que ça a marché ? Ouais ! Ouais ! Alors, on va voir ça tout de suite ! Donc moi, je vous propose, voilà, de mettre l'assiette dessus et de retourner, ça va être un petit peu lourd ! Je vais t'aider, mon chéri ! Alors, attention ! Monsieur Glodon ! Et, moulez ! Maman, le premier ! Ensuite, à Océane ! Hop ! Tu prends l'assiette ! Alors ! À Océane, hop ! Voilà ! Donc là, ça va être le moment de vérité ! C'est pas pour toi compliqué ! Waouh ! Il est super ! Océane y arrive, Océane y arrive ! Ils sont tous cassés, je pense ! Tous cassés ? Mais non ! Ils sont tous cassés ! Celui-là, celui-là ! On pourrait le couper ! Alors, voici ! Le gros bonbon de... Ouh ! Il est tellement gros, qu'il ne rentre pas ! Il est très picaté ! Donc, voici... Ouh là là ! Donc, voici, monsieur Glouton ! Alors, tu veux lequel ? C'est ! Alors, celui-là ! Donc, on va peut-être couper une tranche... Une tranche de bonbon, ça vaut le sol ! C'est un pot et pas ! C'est un pot et pas ! C'est un pot et pas ! Hop ! C'est un pot et pas ! Dans tous les cas, il se coupe super bien ! Voilà ! Un pot pour Océane ! Et pour Océane ? Moi, je veux la tête ! Non, mais pas toute la tête ! Non ! Peut-être ça fout ! Mais un peu beaucoup ! Parce que les enfants, il ne faut pas trop manger de bonbons, quand même ! Laquelle tête ? Là ? Ouais ! Comme ça ? Hop là ! Et pourquoi il a mangé ma tête ? Et voilà ! Et pour moi aussi ! Hop là ! Ah, ça glisse ! Ça glisse un peu ! Alors, voilà ! Le bonbon-bon ! Hum ! C'est bon ! Il est bon ! C'est bon ! Hum ! Il est très meilleur que celui du calendrier ! On avait déjà fait des bonbons une première fois ! Et avec de la gélatine ! Ils n'étaient pas trop bons ! Ils n'étaient pas très très bons ! Non ! Et là ? On n'aimait pas ! On n'aimait pas ! J'avoue que c'est pas mal ! Ah, c'est bien ! C'est un bandit ! Pas mal du tout ! Moi, il a rebondit ! Bon, bon, rebondit ! Mais j'avoue que ça a beaucoup de goût ! Le goût de... Hum ! 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 On ne retrouve pas vraiment la texture du bonbon Haribo ! Elle change ! Mais c'est pas mauvais ! C'est bon, hein ! Ouais ! Pousse dans le haut ou dans le bas ? Dans le haut ! Dans le haut ! Dans le haut ! Hum ! Dans le haut ! Alors ! C'est la fin de cette vidéo ! Et surtout, si elle vous a plu ! N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut ! Un petit commentaire ! Et si vous ne l'avez pas déjà fait ! Abonnez-vous ! On attend la prochaine vidéo ! On vous dit... Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! A plus tard ! A plus tard ! A plus tard ! Ha ha ! Un moment, elle vous mettait ça ! Oui ! Tout est super génial ! Tout est cool quand tu joues dans la vie ! Tout est super génial ! C'est un verre de la vie ! C'est un verre de la vie ! Tout est super génial ! Je me sens tellement bien !